Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Si nous vouliez vraiment hyper confortable, hein, chéri ? Oh, déjà ? Regarde, chéri, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit ? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, au pied, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon tee-shirt, Eugénie. Allez, bonjour. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Allez, il y a plein de places. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, ben, trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve, en fait. C'est pas grave. Moi, je rêve souvent que je peux rouler. Bonjour, mon chéri. Bon, ben, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone ? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Hé, je vais te rendre temps au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Quelque part. Il arrêterait. Quelque part. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours ? Au parc, évidemment. Au revoir, chéri. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chéri. On fera comme tu voudras. Quoi ? Un seul animal dans le lit ? Le premier arrivé a gagné. Oui ! Victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. N'aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Non ! Ça suffit ! Allez, tout le monde en bas, maintenant ! Mais regarde, ils sont morts de peur. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures. C'est bon. Super ! Quelle nuit de rêve ! Parfait ! À l'attaque ! Collier Antipus ! On recule ! On recule ! Collier Antipus ! Revenez, bande d'imbéciles ! Moi, j'ai mon collier ! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris ? Non, mieux que ça. Des animaux à fourrure. Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah ! D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Oh, il y a des poils à gratter dans notre lit ou quoi ? Ah non, c'est encore pire des puces ! Un ou deux, les pouilles. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain Antipus. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes barrasis, ce génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi, le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolée, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain Antipus fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça. Amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. Cuite. Cuite ? Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Living Stones vont bientôt rentrer. Code rouge. Alerte code rouge. Comment ça va aller ? Mais qu'est-ce qui... N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça mange pas, ce truc. Je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie. Ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien, bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste ? Non, un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là, maintenant. Bon, tant pis, il va pour cette fois. Il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture. Tenez, c'est parti. Ah, le réchauffement climatique. T'as besoin de trop idées sans briski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam. Rendors-toi. C'est rien, Sam. Washington, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu Chut, garçon Il fait affreusement chaud ici Hé les gars C'était moins une Cette nuit est vraiment magnifique On peut dormir sur les transats Oh putain Alors Vic, tu n'es plus au chaud Bon allez, tu peux venir Il y a plein de places ici avec nous Salut, moi c'est Washington le renard Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret Sam, à toi Mais c'est qui, celle-là ? Coucou mes boules de poils Voilà Brigitte, votre nouvelle amie Il faut être très gentil avec elle J'ai compris, je compte sur vous Chérie, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron tout de même J'y peux rien moi s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon Bonjour, je m'appelle Brigitte Victoria Franchement, j'adore ton style Je comprends Moi aussi, j'adore mon style Et j'adore aussi ton sens de l'humour Salut, moi c'est Wash Et moi Sam, bienvenue chez nous Tu es vraiment belle comme un camion poubelle Hein ? Comme quoi ? Fais pas attention Brigitte C'est le chat le plus lourd dingue de la planète Viens, je vais te faire visiter C'est pas vraiment un palace mais c'est douillet Oh et au fait, appelle-moi Vic Mes amis m'appellent comme ça Bah quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Sam, un camion poubelle, c'est pas un compliment Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais la rire Les filles adorent ça C'est vrai ? Cool ! Je suis super fort en humour rigolo Merci Wash Et ça, c'est la salle de bain Elle est bonne celle-là, hein ? Euh, on doit pas avoir le même humour Est-ce que ça va, Brigitte ? Viens, on s'en va Quelle andouille Sam, je t'ai dit de la faire rire Pas de la ridiculiser Bah quoi ? Quand on voit cette blague à la télé Tout le monde rigole Mais c'est pas pour séduire une fille Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica Des fleurs ? Comment c'est trop ringard comme idée ? Bah, parce que vous, vous savez mieux que le docteur Alessandro peut-être Véronica, je vous aime Docteur Alessandro ? Je ne suis pas Véronica, mais Angelica Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi Un petit cadeau Merci beaucoup, Sam Non, mais tu vas rester plantée là avec ton bouquet de fleurs Tu vois pas qu'elle est allergique ? Allô, va-t'en, Sam Pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi ? Elles sont super bonnes, pourtant Qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut ? Arrête, t'es dur, c'est pas sa faute, le pauvre Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs Mathieu ! Moi, j'ai trouvé ça adorable de sa part Même super craquant Quoi ? Tu veux dire que Sam te plaît ? Eh ben, j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs Me dis pas que tu sortirais avec lui Non mais attends, ça va pas la tête On n'est pas du tout du même monde, lui et moi On ne mélange pas les chats et les cochons À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier Là, je dis pas Je lui plais ! Je lui plais ! Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh ben, tu vois bien, j'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier Quoi ? T'as perdu la tête ? Tu veux que les Living Stones te renvoient dans la forêt ? Ah ahah ! Ah quoi ? Oh hoooouh ! Ok ?! Stop ! Brigitte ! Ah oui, ce serait tellement génial ! Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise ! Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé ! On pourrait peut-être emporter la télé avec nous et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Living Stones, non ? Bon, écoute Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Living Stones faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein ? À l'intérieur ! Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord ? On fait comme ça ? Ouais, je t'ai vraiment le meilleur ! Ça y est, ils partent ! Go ! Pourquoi vous faites ça ? C'est pas encore Noël ? Non, mais ça, c'est super romantique ! T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer ! Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi. Ah oui, quoi ? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie ! Si jamais tu te prends un seau de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tadam ! C'est moi, Sam ! Je suis un sanglier à 100% ! 99% pure pas ! Sam, c'est bien toi ? C'est vraiment toi ? Mais c'est merveilleux ! Sam ! La table des tourtereaux vous attend, messieurs-dames. Psst ! Rapproche-lui son coussin ! D'un con ! Dis-donc, tu vas pas me faire de blague et l'enlever au dernier moment ? Non, t'inquiète pas ! 21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron ! Bonjour, monsieur ! Alors, ça se passe bien, le salon du jambon ? Quoi ? Maintenant ? Euh, oui, je suis avec elle, tout va bien. Que je vous la passe ! Mais, 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 bien sûr ! Dis bonjour à papa, Brigitte ! Gruic, gruic ! Hein ? Quoi ? Enrouée ? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas ! Oh, je passe dans un tunnel ! Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus ! Il sera à la maison dans trois minutes. Il faut rentrer ! Dépêche-toi, Watson ! Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après ! Oh, docteur Alessandro ! Oh, un sanglier ! Allez, dégage, sale bête ! Ouste, ne touche pas à Brigitte ! Tire-t'en ! Brigitte ! Reviens ici ! Brigitte ! Oh, mon patron ! Fais-le patienter ! Brigitte finira bien par revenir, c'est une truie de salon. Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur ! Justement, Brigitte est entre eux ! De prendre un bain ! D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi ! On tient à vous la rendre absolument impeccable ! Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone ! Tout s'est bien passé ? Ah, bien sûr ! Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron ! Vous allez voir, elle est unique ! Vite, Foucault rapporte son costume à Sam tout de suite ! Sinon, il ne pourra plus revenir à la maison ! Mais... mais c'est quoi, ce trou à rat ? On ne va quand même pas vivre ici ! Ben, pourquoi ? N'aie pas peur ! Moi qui y ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou ! Ah ! Un charme fou ? Tu disais ? On n'est pas bien, là ! Oh ! Alors c'est ça, ton joli petit nid d'amour ! Ben, dans la forêt, les nids, c'est plutôt pour les oiseaux, nous... Je veux rentrer ! Si on ne rentre pas, je hurle ! Ah ! On ne peut pas ! J'ai même plus mon costume ! Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci ! Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver ! Tiens, c'est pas ça que tu cherchais ! Merci, Eugénie ! On peut rentrer, maintenant ! Oui, carrément ! Et le plus tôt sera le mieux, parce que sinon, ça va chauffer dur pour les oreilles de M. Livingstone ! Ton maître est déjà arrivé ! Juste une dernière chose, est-ce que je peux te parler, Sam ? Oh ! Les petits secrets d'amoureux ! Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire ! Donc je te propose qu'on fasse une pause ! Une longue pause, hein ! Même une... Une très très... très très longue pause ! Oh super ! Ça tombe bien, j'osais pas te le demander ! Oh ! C'est un bon bain, ça ! Hein, Brigitte ? Allez, on frotte bien derrière les oreilles ! Oui, comme ça ! Voilà ! Ça fait cinq heures que j'attends, là ! Ça suffit ! Je vais voir ma Brigitte ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte ! Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain ? Mais il faut que je me lave ! Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de goût ! Bande de sauvages ! Je veux voir ma Brigitte ! Brigitte ! Livingstone ! Un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose ! Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre ! Bon débarras ! Je croyais que vous étiez copine ! Pas vraiment ! J'ai toujours eu un petit problème avec ces fréquentations ! Que ça va aller, mon Sam ? Elle va pas trop te manquer ? Qui ça ? Sacré Sam ! Un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Blop blop ! Flash spécial ! La police est toujours à la recherche des deux voleurs masqués, Edgar et Marnie ! Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police ! Ha ha ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Super, super ! Ha ha ! Supermas ! Supermas ! Ha ha ! C'est la meilleure série de tous les temps ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Supermas ! Est-ce que quelqu'un a des pincements ? Oh non ! Comment on va regarder notre série maintenant ? En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode Celui-là, je l'ai déjà vu que cette fois Mes chers amis, est-ce que vous pensez Que Supermasque reculerait devant l'ennemi ? Jamais ! Et est-ce que Supermasque aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout ? Jamais ! Peut-être Très bien, voici notre mission Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Docteur Victorious Notre but est de reprendre le contrôle de la télé Ouais ! Ne faites pas de bruit On va essayer de prendre l'ennemi par surprise Sam ? Désolé, partir en mission, ça donne faim Waouh ! Mais c'est... Un Supermasque ! Oh ! Super ! Super ! Supermasque ! C'est dingue, vous ressemblez à un des véritables super-héros C'est encore mieux qu'à la télé Et ouais ! Et en plus, avec ces masques Personne ne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages Carrément ! Changement de mission, les amis De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux Docteur Victorious Ah ! Oui ! C'est vrai ça, Wesh ! Oh ben plutôt, ce goût à frais de pizza ! Euh... Je pensais plutôt à quelque chose du genre... Sauver le monde ! Comme ce bon vieux Supermasque ! Bon, bon, d'accord ! On mangera après ! Au secours ! J'arrive plus à m'arrêter ! Aidez-moi ! Ça, c'est une mission pour... Alette ! Le renard masqué ! Mon ballon ! Ça, c'est une mission pour... Capitaine Merlette ! Qui a été à la lumière ? Oh ! C'était moi ! Oh non ! Je vais me faire écraser ! Ça, c'est une mission pour... Super Porquette ! Oh ! Mais quelle est mignonne ! Non ! Pas le groin ! Ma ! A l'aide ! A l'aide ! Je suis une partie pizza abandonnée ! S'il vous plaît ! Mangez-moi ! Mangez-moi, s'il vous plaît ! Ah ! Ma ! Ça, c'est une mission pour... Super Sanglier ! Oh ! Oh ! Bien ! Ça sent ! Le poulet rôti en détresse ! Ah ! Je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles ! Edgar ! Regarde ce que j'ai trouvé ! On cherche pas les déguisements de chien et chat, espèce d'andouille ! On doit retrouver nos masques ! La police ! Vite ! Cachons-nous ! Bouge ! Je peux pas respirer ! Allez ! Oups ! Désolé ! Wash ! Sam ! Est-ce que c'est vous ? Non ! Naou ! Ouaf ! Ouaf ! Naou ! Filez donc dans la cuisine ! Il y a une petite surprise qui vous attend ! Pour rentrer le ventre, mon Samy ! Miam, miam ! C'est pour qui, les bonnes petites croquettes ? C'est pour mes deux chéris ! À tout à l'heure, mes loulous ! C'est encore pire que la gamelle de la prison ! Ah oui ? Moi, je trouve ça plutôt bon ! On a des choses à faire, je te signale ! On mangera plus tard ! Vous sentez le vent sur votre fouville ? Oh oui ! Quel bonheur de ne plus porter nos déguisements ! Stop ! Plus un geste, les affreux ! Restez où vous êtes ! Cette fois, on vous tient ! Euh... Changement de mission ! Rion ! Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs ! C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux ! Bingo ! Je sais ! Il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements ! Problème résolu ! Oh non ! C'est pas vrai ! Il reste plus que les costumes de Génie et de Suzy ! Mais ce sont les vrais voleurs ! Déguisés en... Nous ! Ils ont volé nos fausses identités ! Et en plus, ils cambriolent notre maison ! Et encore pire que ça ! Ils volent notre télé adorée ! Oh non ! On pourra plus jamais regarder Super Basque ! Ces deux andouilles ont encore gâché ma sienne ! Et le pire du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt ! Oh ! Ça sent le poulet rôti ! Au secours ! Deux voleurs ! Hé, Vic ! C'est où ? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous ? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages ! Euh... Ils sont où, vos déguisements ? Viens, on va te montrer ! C'est bon ! On a rien oublié, Marnie ! Ben, moi, j'aurais bien repris un peu de croquettes ! Des voleurs ! On doit tout de suite prévenir les Living Stones ! Non ! Il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements ! Super Griffe en action ! Ah ! Enter ! Star, au secours ! Star ! Nous sortions de cette maison deimos ! Explosions leslysées en action ! Tu as entendu ce raffu, ma chérie Mission accomplie Ça vient de la cuisine Non déguisement, vite Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé ? Bingo ! Je vais prévenir la police Dès que mon téléphone sera chargé Vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision Merci m'dame Flash spécial Les affreux voleurs et carré marni ont été arrêtés aujourd'hui Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents Super animaux vous voulez dire ? Vous êtes des super héros, je suis fier de vous Ça mérite bien une petite récompense Du poulet rôti pour tout le monde Tu viens un parroche ? Faites un super héros c'est super fatigant Je vais me reposer Ça en fera plus pour moi Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision Encore une fois c'est moi qui ai gagné mon cher docteur Victor Hughes Super masque Salut moi c'est Washington le renard Avec mes amis Sam le sanglier Sa soeur Eugénie Et Suzy la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors on a décidé de partir Mais la ville ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici Il va falloir garder notre secret Et voilà encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit Quoi ? C'est quoi cette raison ? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie Oui c'est ça Il pleut dehors et nous on est ici bien au chaud C'est quand même mieux que d'être tout mouillé non ? Pourquoi ? C'est pas bien la pluie ? Cet animal est une véritable honte pour les chats Non mais franchement Wash Je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie Quoi ? Mais tu plaisantes Sam ? On trouvait jamais de buissons assez grands pour cacher ton gros derrière Et mon nid était plein d'eau Moi je me réfugiais toujours au fond de mon terrier Et je sortais que quand c'était terminé Dans ce cas pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi c'est tellement mieux Ouais enfin moi je crotte pas dans une caisse Allez Washington c'est l'heure de ta petite affaire Allons-y mon grand Allez Washington je n'ai pas envie de jouer ce n'est vraiment pas le moment Washington Allez Wash où est-ce que tu te caches ? Wash ! Putain je suis plutôt jeune hein J'espère que tu t'amuses parce que moi je ne m'amuse pas du tout Allez Wash sors de là Tu croyais que tu pouvais m'avoir Trouver Mais enfin t'es devenu complètement fou Wash Non mais qu'est-ce que tu m'as... Chérie ! Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Washington refuse de sortir de la maison Je ne comprends pas quelle mouche l'a piquée Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé C'est assez logique en fait Non mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors Washington Là tout de suite je vais aller me sécher Ensuite je vais m'allonger un moment pour me reposer Quand je reviens je te préviens Tu vas sortir faire ce que tu as à faire Non mais c'est vrai c'est qu'il a... Oh ! Tu vas avoir des problèmes ! Oh mais non ! C'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus Bon et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire nous ? On s'ennuie trop quand il pleut Washington il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra Tu parles ! S'il pleut encore c'est clair hors de question que j'aille dehors Pas grave je peux me retenir Mais ben pas moi ! D'ailleurs j'y vais ! Pas une pipi ! Si on n'a qu'à y aller ensemble ! On dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors Comme un gentleman De toute façon la pluie va bientôt s'arrêter non ? Washington ! Washington ! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher ce chien à la fin ? Oulala ! Non mais qu'est-ce que c'est ? Oh ben dit-on ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais Washington ! Quoi ? Mais n'importe quoi je sens rien Les humains ont l'odorat mille fois moins développé que le nôtre Et monsieur Livingstone a quand même pu te sentir Désolé tu sens vraiment mauvais Moi je dis ce soir après le dîner Non il peut encore se retenir moi je dis demain matin N'importe quoi je lui donne encore une heure avant d'exploser Vous êtes vraiment horribles ! Je vous rappelle que Washington est notre ami Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui Merci c'est sympa Sam Il peut encore tenir au minimum deux jours Et je ne joue pas pour trois croquettes moi Je vous parie tout ce que j'aime J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi De toute façon c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point Même pas en rêve C'est même pas la peine d'y penser Et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves Très bien, il n'y a pas que toi qui a une litière je te signale Non mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi Alors va voir ailleurs Mais c'est ignoble ! C'est quoi ça ? Un os ? Sam ! Mais qu'est-ce que tu manges ? Ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu C'est quoi tout ça ? Eugénie, ta cage est remplie de bazar C'est pas du bazar Sate de couchage avec poche Horloge bizarre Des portraits miniatures avec des numéros Et ça c'est une pomme C'est trop bon compris Je dois aller aux toilettes de toute urgence Vite, des toilettes ! J'en peux plus Mais arrête, c'est trop petit pour toi Ça suffit Washington Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau Tu es devenu complètement fou T'es toilette ! Bon là, il faut faire quelque chose T'es toilette ! Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante Hé mais, c'est ici que les humains vont Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux Un peu d'intimité les amis ! Tu ne peux pas, tu ne sais même pas comment ils font D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Évidemment qu'ils y vont Et comment tu le sais ? J'ai senti des chauds Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors Et faites-moi un résumé Bon, allez Washington Ça doit pas être compliqué Comment font les humains dans cette pièce ? Non, ça doit pas être ça Et comment on fait pour enterrer quand on a fini ? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire Mais il y a tellement de bouteilles Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage Bon, déjà c'est sûr que c'est pas ce grand bol Mais pourquoi est-ce qu'ils gâcheraient une eau parfaitement potable ? Ah, tant pis Sam doit avoir raison Parce que je vois pas comment ils servent de cette pièce Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible ! J'en peux plus ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Oh là là ! Du balai ! Non mais dis donc, respectez-moi l'intimité ! Hé, tu y vas ! Oh, pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant ? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde Non, je peux pas gâcher la nourriture Comment peut-on ranger autant de choses sous un évier ? J'ai plus le choix ! Peu plus me retirer ! Wash ? Mais envoie, mais qu'est-ce que tu fais mon grand ? Chéri, regarde-moi ça ! C'est vraiment incroyable ! Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait ! Ce chien est tellement intelligent ! Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo ! Oh, ça c'est sûr ! Allez, on te laisse tranquille ! N'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini ! Ah, enfin libre ! Et il fait un temps magnifique en plus ! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse ! Quoi ? Ne t'inquiète pas mon pote, j'ai ce qu'il faut ! Salut, moi c'est Washington le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Tlup Tlup ! Je peux savoir à quoi tu joues ? Les Livingstone ne sont pas là ! Quel intérêt de nettoyer un costume en poils synthétiques ! C'est pour m'entraîner ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je ne fais pas aussi vrai qu'un vrai chat ! Tu sais, tu ne seras jamais un vrai chat ! Et ce, quoi que tu fasses, parce que tu n'as pas de pouvoir magique ! Quoi ? Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Quel pouvoir magique ! Voir dans le noir, par exemple ! Tous les sangliers peuvent voir dans le noir ! D'accord, si tu le dis ! Ah, mais est-ce que tu sais multiplier les croquettes ? Eh bien, moi, j'ai le nom de Vision ! Je sais toujours où se trouve le stock de croquettes ! En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup que tu saches comment devenir invisible ! Qu'est-ce que tu dis ? Je ne te crois pas ! D'abord, il faut que tu fermes les yeux ! D'accord ! C'est bon, tu peux ouvrir les yeux ! C'est fantastique ! Dis-moi comment tu fais ! Dis-moi, s'il te plaît ! Allez, dis-moi ! Allez, s'il te plaît ! Allez, dis-moi ton secret ! Après tout, je suis presque un chat, moi aussi ! Non, ce n'est pas possible ! Je n'ai pas le droit ! Je te le promets ! Je ne le répéterai à personne ! C'est tout ! C'est aussi simple que ça ! C'est comme ça qu'il faut faire ? Ça ne marche pas ! J'arrive encore à me voir ! C'est normal, mais toi seule peux te voir ! Moi, je ne te vois plus, par contre ! Oh, d'accord ! C'est logique ! Attention, Sam est invisible ! C'est vrai ? Oui ! Oh, d'accord ! C'est génial ! Est-ce que je peux être invisible à mon tour ? Non, c'est dommage, mais seuls les chats peuvent le faire ! C'est pile ce qu'il me fallait ! Je vais encore pouvoir faire ce que je veux ! Sam ? Sam ! T'es passé où ? Oh oui ! Arrête de te cacher ! Où est-ce que t'es passé, Sam ? Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer dans le jardin ? Il a complètement perdu la boule ou quoi ? Je crois qu'il cherche des glands ! Ah, mais un chat ne ferait jamais ça ! Elles vont finir par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond chez lui ! Ah oui ? Tu crois ça, Wash ? Sam ne risque rien ! Il est invisible ! Pourtant, moi, je le vois ! Oui, peut-être, mais il est quand même invisible ! De quoi ? Mais non ! Enfin, c'est pas possible ! Puisque moi, je le vois ! Je me disais bien que c'était louche ! C'est toi qui est derrière tout ça ! Vite ! Il faut arrêter Sam avant qu'il soit trop tard ! Tu as vu l'état du jardin ? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chat faire une chose pareille ! Décidément, c'est un vrai sauvage ! Euh... Non, non ! Tout ça, c'est pour... pour une chasse au trésor ! Bon, allez ! C'est pas tout, mais il faut qu'on s'y mette nous aussi ! Sinon, c'est Sam qui va gagner ! Allez, on y va ! Hé ! Est-ce qu'on peut jouer ? Je crois que ça suffit ! Elles nous ont cru ! Allez, on y va ! Pouvoir me servir dans un supermarché sans que personne ne me voie ! Il n'a volé mes saucisses ! Au voleur ! Au voleur ! Allez au restaurant, faire du trampoline dans le jardin ! Reviens ! Hé ! Arrêtez ! Bonne de voleur ! Je vous retrouverai ! Vous verrez ! Il faut absolument qu'on retrouve Sam le plus vite possible ! Qui sait ce qu'il est capable de faire ? Il pense qu'il est invisible ! Oh non ! Et s'il décidait d'enlever son costume ? Une piscine de boue ! Ah ! Le bonheur ! Le soleil est déjà haut dans le ciel ! Il doit être midi ! Je vais rater question pour un cochon ! Vite ! Il faut que je trouve une télé ! Tu crois qu'on va le retrouver ? Mais oui ! Il peut pas être loin ! Si j'étais à la place de Sam, qu'est-ce que j'aurais envie de faire si j'étais invisible ? Manger ? Regarder la télé ? Regarder ! Sam a réussi à rentrer dans les télés ! Ceci est une urgence ! La fumée ! Oh non ! Ils l'ont paier ! Je vais le chercher ! Cette fois, je crois qu'on l'a vraiment perdu pour de bon ! Il y a un sanglier 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 ! Sam ! Sam ! Oui ! Il y a un sanglier ! Oh ! Wouhou ! Un sanglier ! Impossible de se concentrer avec tout ce vacarme ! Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire autant de bruit ! C'est pour ça qu'ils crient ! Mais moi, ça ne me fait pas peur, le train fantôme ! Il n'aime pas peur ! Il peut pas me voir ! Il peut pas me voir ! Je suis invisible ! La fourrière ne devrait plus tarder ! À ce qui paraît, c'est un animal très dangereux ! Ouh ! Ils l'ont pas capturé ! Vite, on y va ! Vient vite, Sam ! Attends ! Tu peux me voir ? Évidemment, Sam ! Tout le monde peut te voir ! Pourquoi est-ce que tu crois que la fête foraine est déserte, maintenant ? Tout le monde s'est enfui en courant en te voyant sans ton costume ! Non ! C'est impossible ! Je suis invisible ! Tu vois, Wash, c'est ce que je te disais ! On joue à Sam et est devenu invisible ! Et c'est bon, là ? Vous me voyez plus ? Hé, oh ! Sam ! Ça va pas, la tête ? Pourquoi ça ne marche plus ? Je ne comprends pas ! Je suis un chat et les chats sont capables de se rendre invisibles ! Un, tu n'es pas un chat ! Deux, même si tu l'étais, les chats ne peuvent pas devenir invisibles ! Sam ! Vic et Suzy se sont moqués de toi ! Je n'ai plus mon costume ! Je l'ai laissé sur le chantier ! Comment je vais le récupérer ? Suzy va te le rapporter ! C'est le moins qu'elle puisse faire, hein ? Et nous, on va partir d'ici avant que les hommes de la fourrière n'arrivent ! Trop tard ! Arrête ! Tu vas finir par nous faire repérer ! Bon, cette fois, j'ai pas le choix ! Oh ! Quoi ? Un renard en plus d'un sanglier ? Envoyez des renforts ! C'est plein d'animaux sauvages, ici ! Un renard qui fait l'auto-tempreneuse ! On aura tout vu ! On vient un peu par là, sac à puce ! Arrête, Sam ! Ça sert à rien ! Non, mais c'est pas possible ! Pourtant, ça marchait tout à l'heure ! Suivez-moi ! Ah ! Cette fois, je ne te quitterai plus jamais ! Dépêche-moi ! Je ne veux pas manquer le dîner ! Oups ! Bouh ! Oh oh ! Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas, bande de voleurs ! Pas ici ! On dirait que c'est l'heure de régler nos comptes ! Et comptez sur moi pour récupérer mon bien, bande de voyous ! Ce serait le moment idéal pour montrer tes pouvoirs magiques ! Une seconde ! Je ne vois plus rien ! Dans le mille ! Youhou ! Suivez-moi ! Ça vient de commencer ! Oh ! Vic ! Tu étais sur le canapé ! On ne t'avait même pas vu ! Tu devrais nous prévenir quand tu deviens invisible ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! 2, 3, 4, 5... Et hop ! Tu fais quoi, Victoria ? Waouh ! C'est quoi cette balle ? Oh, c'est le trophée que j'ai gagné au tournoi chat contre chat ! Il a lieu chaque année le premier jour du printemps ! Voilà, vous savez tout ! Tiens, c'est une brûle de coïncidence ! C'est aujourd'hui le premier jour du printemps ! J'ai compris ! Tu t'entraînes avec ta balle pour participer au tournoi ! Ah non, pas du tout ! Jamais, vous m'entendez ? Jamais je n'y remettrai les pattes, ça vous pouvez en être sûr ! Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de ce maudit tournoi compris ! Parce que t'as perdu ! Perdue ? Mais ça, c'est quoi ? Ça ressemble à un trophée de perdant pour toi ? Non, j'ai gagné ce tournoi en livrant un combat absolument acharné ! Wow ! Dis, on peut jouer avec ta balle ? Il en est hors de question ! Si l'un de vous pose une seule patte dessus, ou ne serait-ce qu'un seul regard, je ferai ce qu'il faut pour vous renvoyer illico au fin fond de votre forêt et vous resterez moisir jusqu'à la fin de vos jours ! Deux, trois, quatre... Hop ! Je te touche, je te regarde ! Je peux la toucher, là, regardez, moi ! Ok, tu la regardes, mais tu la touches pas ! Juré craché ! Mais je l'ai pas touché, je l'ai juste goûté ! Goûté quoi ? On a rien fait, Vic ! On est innocents ! C'était vraiment trop drôle, vous auriez vu vos têtes ! Wow, Eugénie ! Trop classe, ton imitation ! Wow ! Elle est trop belle ! Ah, vous êtes là ! Non ! Si jamais Victoria se rend compte que son trophée a disparu, elle est capable du pire pour se venger ! Elle va révéler aux Living Stones qu'on est des animaux sauvages, c'est sûr ! Miaou ! Miaou ! Plus fort ! Miaou ! Euh... Est-ce que tout va bien, Nougat ? On a pas de temps à perdre, là ! Il faut qu'elle s'entraîne à fond si jamais elle veut être au top de sa forme pour chat contre chat ! Oh oui ! Le tournoi ! Tu vas participer aussi, Washington ! Nougat ! Je te rappelle que Washington n'est pas un chat ! Un chat ! Dis-moi, Framboise, toi qui sais toujours tout, ce tournoi, il a lieu où ? Dans une ruelle à deux pas d'ici ! Allez, ça suffit ! On reprend l'entrée ! Je sais comment on va faire pour remplacer la balle de Victoria ! Il suffit d'inscrire Sam au tournoi chat contre chat ! Tournoi chat ? Mais oui ! Avec sa force de sanglier sauvage, Sam n'aura aucun mal à battre ces vulgaires chats ! Il gagne le tournoi, gagne une balle d'or, et hop ! On remplace celle de Victoria ni vu ni connu ! Évidemment ! Sam, c'est le plus fort ! Oui, mais Sam, il sait pas se battre ! Il n'en aura pas besoin ! Vous allez voir, les filles ! Et voilà ! Tu es super impressionnant, Sam ! Bon, maintenant, démonstration ! Génial ! J'ai rien senti du tout ! C'est quoi tout ce raffu ? Et tu veux ressembler à quoi avec ce nouveau costume ? Un hippopotame domestique ? Ça, non, c'est rien ! On était juste en train de jouer à Sam Trampoline ! Tu veux jouer avec nous ? Non, merci ! Salut, les nazes ! Tout ce que tu auras à faire, Sam, c'est de rester sur le ring, ne pas bouger, et attendre que ton adversaire s'épuise tout seul ! En route pour le tournoi ! Qui est le plus fort ? Le plus impressionnant ? Le plus terrible de tous les jeunes en entier ? 1, 1, 1 et Sam ! Qui c'est qui va réduire ses adversaires en pâté pour ça ? 1, 1, 1 et Sam ! Personne n'ose venir t'affronter sur le ring ! Tu as déjà gagné ! Vu comme il est minus, il va s'épuiser super vite ! Surtout, tu fais comme on a dit ! Tu te contentes d'encaisser et tu bouges pas ! Euh, oui, d'accord ! De toute façon, je ne peux pas bouger avec ce truc ! Laissez passer l'arbitre ! J'aimerais vous rappeler à tous les règles du tournoi chat contre chat ! Vous combattrez tous les deux à tour de rôle et il est strictement interdit de toucher son adversaire ! Silence ! Je vous préviens, le premier qui moufte, c'est dehors ! Et comme vous le savez, je suis capable de reconnaître vos voix, donc tenez-vous à carreau ! Bon, je reprends ! Comme chaque année, le gagnant est celui qui réussira à pousser le miaulement le plus intimidant ! Oh non ! C'est un duel de miaou, pas un combat de boxe ! On est fichus ! Sam ne sait même pas miauler ! Et celui qui aura l'honneur de pousser le premier miaou est... Gringalet ! 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 Mesdames et messieurs, on dirait que Gringalet souffre d'un mal que tous les chats ne connaissent malheureusement que trop bien ! Une crise de boule de poils ! Infirmier ! Et le vainqueur de notre premier tour par abandon est... Sam ! Oh oh ! On a gagné un tout-là, pas mal d'or ! Hi 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 ! Les filles, c'était que le premier tour et on a eu un gros coup de chance ! Sam ne sait pas miauler ! Oh oh ! Sam n'a aucune chance ! Essaie de faire comme moi ! Miaou ! Miaou ! Bon ! On va se concentrer sur le miaulement ! Répète après moi ! Miaou ! Aou ! Oh ! Désolé ! Un petit effort Sam ! C'est pas si compliqué que ça à faire ! Miaou ! Miaou ! Waouh ! C'est ça qu'il nous faut ! T'as entendu Sam ? Waouh ! Si Suzy pouvait faire le tournoi à la place de Sam, on serait sûr de gagner ! Mais oui, bien sûr ! Suzy, tu m'entends ? Prête ? Test ! Test ! Un, deux ! Un, deux ! C'est bon ! Oui ! Avec ce miaulement, on peut que gagner la baballe d'or, c'est sûr ! Franchement, Nougat, ce n'est pas le moment de manger ! Le tournoi est encore loin d'être terminé ! J'ai besoin de reprendre des forces ! C'est bientôt la grande finale de Chat contre Chat ! Bon, c'est vrai ! Si je me retrouve en finale contre Sam, ça sera pas utile ! Je vais le battre à plat de couture ! Hein ? Sam ? Il participe au tournoi Chat contre Chat ? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Ah ! Ah ! Ah ! Pardon ! Tu voulais me dire quelque chose ? Hein ? Ça mange une take ? Ben alors Suzy, qu'est-ce qui se passe ? J'y peux rien moi, Sam referme sa bouche à chaque fois que je miaule Quand tu veux que Suzy miaule, tape sur ta poitrine, compris ? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite Sam, ça ira plus vite Et le vainqueur du dernier tour est Sam, qui se qualifie donc pour la grande finale du tournoi Sam, 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 Sam ! Cette victoire, c'est celle de toute une équipe Une équipe que j'ai coachée de main de maître, comme d'habitude Pour la finale, je n'ai qu'une seule chose à vous dire Sam, continue comme ça, c'est parfait, reste comme tu es Suzy, tu peux te lâcher ! Sois généreuse, donne tout de suite en arrière Vous êtes prêts ? A nous la victoire Tout va bien se passer Aucun risque que tu perdes contre cette patate de Sam Et c'est Sam qui a la main Allez Sam, allez Sam, allez Sam J'ai compris, tu veux que je commence, c'est ça ? Parce que tu veux avoir le dernier miaou D'accord, si tu veux Tant mort, tant mort ! Tant mort des 30 secondes On a un gros problème Suzy a perdu sa voix Elle est infône Mais qu'est-ce qu'on va faire, Washington ? Victoria va être furieuse ! Tu vois pas que j'étais en plein match là et en plus j'allais gagner Victoria, je vais t'expliquer, en fait, c'est un gros malentendu Je suis sûr que tu vas comprendre Et c'est incroyable ! Pour la deuxième année consécutive, Victoria remporte dans la main le tournoi Chat contre chat ! Vous l'avez échappé belle, les gars Oh, Victoria ! Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois Je t'assure, c'est un malentendu Encore Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam le sanglier Sa soeur Eugénie Et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors, on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon, miam, miam Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon Tu me diras stop, hein ? Bonjour Bonjour Oh, tu as faim, mon petit Samounet ? J'aurais juré l'avoir entamée ce matin On s'en fera l'affaire pour aujourd'hui Bon appétit ! Ce serait dommage de gâcher Sam ? Sam ? Au secours, Wash Quelqu'un a fait rétrécir mon costume Il est trop petit pour moi maintenant Entre ton ventre et referme ce costume Si tu restes comme ça, tout le monde va voir Que tu n'es pas un chat mais un énorme sanglier Lufu, vous avez vu ? Sam ne rentre plus dans son costume Venez, vite ! Sam, tu pourrais articuler Euh, je crois qu'il est en train de dire J'étouffe Allez, Sam ! Il faut te dépenser si tu veux à nouveau rentrer dans ton costume C'est parti ! Allez, Sam ! Plus vite, plus vite, plus vite Où tu vas ? Où tu vas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ce raffu dans mon jardin ? Vite ! Vite ! Reviens, Sam ! L'entraînement n'est pas terminé ! Ça alors, mais qui voilà ? Bonjour ! Oh ! Un cochon qui miaule ? Stop ! Va-t'en avec ton aboiement bizarre, vilain chien ! Hé ! Youppi ! À moi ! À moi ! Les filles ! Sam a besoin d'aide ! Vite ! Youppi ! J'adore ce jeu ! J'adore ma vie ! Tiens bon, Sam ! On va te sortir de là ! On va te faire passer par-dessus le grillage ! Miam, miam ! C'est pour qui les bons cookies ? Accroche-toi à la laisse, Sam ! J'adore ce jeu ! Gentil cochon ! Ça, c'est ton miam, miam ! Sam ! Et ton régime, alors ? Tu peux pas comprendre ! Toi, tu as toujours eu la ligne ! Alors que moi, je suis tout boudiné dans mon costume ! Et en plus, j'adore les cookies ! Miam ! Miam ! Madame Cookie, elle m'aime comme je suis ! Mais Sam ! D'accord, les cookies, c'est bon ! Mais ça vaut pas l'amour d'une famille ! Mais... Viens ! Encore des cookies pour toi ! Je préfère encore partir que de le voir comme ça ! Allons-y ! Adieu, Sam ! Ah ! Vous voilà ! Mais où est Sam ? Sam ! Sam ! Miaou ! Miaou ! Ah, Sam ! Est-ce que tout va bien ? Oh, t'as maigri ! Attends, j'ai quelque chose pour toi ! Waouh ! Dis-donc, Sam ! Plutôt efficace, ton régime ! Victoria, c'est moi ! C'est Washington ! Comment il fait, Sam ? C'est... C'est hyper fatigant ! Faut que je fasse une pause ! Chérie, où est Washington ? Washington ! Washington ! Washington ! Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon ! Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon ! Miam, miam ! Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon ! Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon ! Miam, miam ! Viens donc par ici, mon petit Miam, miam ! Mon gentil cochon ! J'en connais un qui a grossi ! C'est reparti pour un régime ! Je suis très fière de toi, mon chéri ! Régale-toi ! Allez, tu peux bien manger quelques-uns, mon cochon bien rond ! C'est trop génial ! Washington ! Oh non ! Oh là là, c'est ma faute ! Il est parti ! Son premier anniversaire à la maison ! C'est vrai que j'étais trop mignon ce jour-là ! Est-ce que tu crois qu'il est parti parce que... parce que je ne lui montrais pas assez, que je l'aimais de tout mon cœur ? Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute, c'est moi ! Je ne pensais qu'à mon travail, ces temps-ci ! Gros câlin ! Oh non ! Aucun cookie ne remplacera jamais Washington ! Même s'ils sont malheux et croustillants à la fois et pleins de pépites de chocolat ! Washington, tiens bon, je vais venir à ta rescousse ! Et on rentrera tous les deux à la maison ! Miam, miam ! Miam, miam ! Où est-ce que tu te caches ? Viens me voir, mon petit cochon ! Mais où est-ce que tu penses aller comme ça, espèce de jambon sur pâte ? Qu'est-ce que... Coucou ! Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon ! Il n'a qu'un qui est bon, c'est le jambon, bien bien ! Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon ! Il n'a qu'un ce n'est, c'est le jambon, bien bien ! Mais ce serait pas le surnom que Mme Cookie a donné à Sam ? Miam, miam ! Si ! Ça veut dire que Sam va passer à la télé ! Ouais ! Euh... non, c'est pas à la télé qui passera ! C'est au four qui va passer ! Tu crois qu'elle va le faire cuire comme le gros jambon de la télé ? Non ! Oh, Sam, reviens ! Une bonne action, ce sera bon pour mon karma ! Miam, miam, miam ! Oh, je crois que Victoria te réclame, mon chéri ! Miam, miam ! Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon ! Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon, miam, miam ! Sam ! Mou, j'ai une tonne ! Au secours ! Allez, on rentre à la maison ! Qu'est-ce que c'est que tout sera vu ? Tu as mis mon costume ? Pas mal, hein ? Plus vite, Sam ! Elle veut te manger ! Reviens ici tout de suite, mon petit miam, miam ! Allez ! J'ai déjà fait préchauffer le four ! Plus vite, Sam ! Plus vite ! Allez ! Je suis là, mon pote ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Elle nous rattrape ! Miam, miam ! Miam, miam ! On se rouille ! Reviens tout de suite, jambon sur patte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha, 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 ha ! Miam, miam ! Allez, viens me voir ! Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie ! Je fonds ! Tu fonds ? Sam, t'es un génie ! Oh, t'es sûr ? Ha, ha ! Te voilà ! Oh, c'est juste un gros chat-gouttière ! Miam, miam ! Un renard ! Ne m'approche pas ! Ne m'approche pas, sale vermine ! Ne m'approche pas ! Je suis vraiment désolé, Washington ! Je te promets que je ne serai plus jamais égoïste ! Ah ! T'inquiète pas, Sam ! Le plus important, c'est qu'on soit toujours les meilleurs amis du monde ! Viens ici, mon copain ! Chéri, regarde qui est là ! Viens dans mes bras, mon gentil toutou ! Chéri, tu m'as manqué ! Ouh ! Ouh là ! J'en connais un qui a traîné dans les poubelles ! Ah ! Tu sens mauvais ! Désolé ! Bon, c'est décidé ! À partir de maintenant, je mange avec modération ! Fini de me goiffer tout le temps ! Je suis un nouveau Sam ! Oh ! Vas-y, bis ! On surveille ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Qu'est-ce qu'elle a, Victoria ? Elle a froid ! Mais non ! Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière ? Washington, vite ! Viens nous aider ! Un problème ? Il y a une bête qui meurt de froid dehors ! Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire ! Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison ! Non ! Vous êtes dingue ! C'est une mythe ! Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer ! Eh ben, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne ! C'est ça ! Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème... Je vais la chercher ! Que froid, canard ! Oh, salut ! Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste un temps ! Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie ? J'en veux aussi ! Ben, quoi ? Voici Eugénie, Suzy et Sam, et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie ! Y a pas de quoi ! Elle est trop mignonne ! Ouais, une fille de plus à la maison ! Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ! Ouais ! Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie ! C'est un animal d'animal ! Merci de l'avoir sauvé, Wache ! C'est tout naturel ! Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile ! De rien ! Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien ! Allez, Meat, viens ! On va te faire visiter ! Et ça, c'est un point d'eau, si tu as soin ! Et voilà, on t'a tout montré ! Le dernier sur le canapé d'une porte quasi ! Elle est trop mignonne ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est plus fort que moi ! C'est dans le sang de tous les chats de vouloir attraper toutes les... mythes ! C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici, alors ! Si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne ! Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille ! Croyez-moi, je sais ce que je dis, cette mythe est tout sauf gentille ! Arrête, Vic ! Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous ! Ça n'a pas changé ! Suzy, Eugénie, surveillez Victoria ! Ne la laissez pas toucher à notre amie ! Chef ! Oui, chef ! Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce chat absolument magnifique ! Oh, c'est marrant ! C'est vendu ! Plein de trous ! Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher ! Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie ! Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de tue avec ce gentil compliment ! C'est ça, le problème avec les mythe ! Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser ! C'est un vrai calvaire ! Oh, oh, ça sent le roussi ! Bonne chance avec ta nouvelle copine, capitaine Andouille ! Bon, ça va bien se passer ! On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison ! Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus ! Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes ! Tu vois, mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison ! Oui, c'est vrai ! En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier ! J'adore me rouler dans la boue ! Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça ! Sérieusement ? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous ? Ça est le problème des boules de poils ! Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose ! Alors j'ai trouvé les raisins secs ! C'est quasiment la même chose ! Et quand j'ai fini, c'est tout propre ! Puisque je mange toutes les preuves ! Génial, vous trouvez pas ? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes ! Et moi, je les déteste ! Alors je fais semblant de les aimer ! Et je les enterre dans le jardin ! Ni vu ni connu ! Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau ! Bon, je crois qu'on a bien expliqué à Meet comment se comporter dans une maison ! Pas vrai, Meet ? Euh... Peut-être qu'on s'y prend mal ! Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Meet ! Tu peux manger ça ! Le tour est joué ! Manger de la laine ! Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi ! J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles ! Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit ! J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner ! C'est le repas le plus important de la journée ! Sam, attends ! Regarde ton costume ! Il faut pas que le Livingstone voit ça ! Sinon, on va se faire chasser de la maison, c'est sûr ! Pas de panique, on se calme les amis ! Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce ! Personne ne doit te voir ! Tant pis pour le petit déjeuner ! Je sais pas quoi te dire, Meet ! Je te faisais confiance ! Meet ? Euh... Je vous avais pourtant prévenu ! Les mythes sont insupportables, c'est un vrai cauchemar ! Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons ! Et croyez-moi, ça va être de pire en pire ! Pire qu'être privé de petit déjeuner ! Je meurs... de faim ! Samy, c'est toi, mon petit chat ? Oh ! Oups ! C'est un moment d'intimité ! Je te laisse tranquille, Samy ! Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais ? Elle est pas là ! Mais elle y était ! On est fichus, les amis ! Quand les Living Stones verront Sam ! Besoin d'aide pour les bagages ! J'ai une idée ! Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Living Stones ne me voient pas ? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir ! On m'appellera le chat à demi-nuit ! Ben quoi ? J'ai dit une bêtise ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Alors ça, c'est vraiment trop mignon ! Ne restons pas ici ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, mythe ! Tu fais que des bêtises ! Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça ? Tu sais parler ? Personne n'aime les mythes ! Personne ne sait vraiment nous connaître ! Les gens ne voient toujours que nos défauts ! Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi ! Je peux pas m'en empêcher ! Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre ! C'est pas vrai ! Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire ! Regarde-moi ! Je suis un renard qui fait semblant d'être un chien ! T'as bien de la sauce ! Je donnerai n'importe quoi pour son époux ! J'ai une super idée ! Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux ! C'est parfait ! Et en plus mes fesses sont encore plus douces ! Beau travail, Mythe ! C'est à ton tour ! On dirait une princesse ! Ah ça, c'est une réussite ! Alors ? Prête à découvrir le vaste monde, Mythe ? Je suis prête ! Merci les amis ! Vous êtes vraiment les meilleurs ! Alors là, même pas en rêve ! Bon d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse ! Ouiiii ! Elle va me manquer ! Non mais tu plaisantes ! La maison était sans dessus dessous avec elle ! Arrête ton chat, Vig ! Tu l'aimais bien cette mythe ! Mais non ! Je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille ! Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes ! Je t'en prie, y'a pas de quoi ! Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant ? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue ! D'accord ! Les amis, Victoria a raison ! On peut reprendre notre petite existence tranquille ! Allez, tous à la sieste ! Où est passé le tapis de bain bleu ? Salut ! Moi c'est Washington le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Toc, toc ! Toc, toc ! Qui est là ? C'est le troc-troc du printemps ! Alors, ici, on échange et on gagne au change ! Pfff ! C'est nul ce troc-troc entre voisins ! Ils envahissent le jardin ! Respire ! Profite plutôt du soleil ! Sam, on ne peut pas bronzer aux portes des costumes ! Waouh ! Il y a des feutres sans bouchons ! Et là, je vois des bouchons sans feutres ! Et aussi des bonnets pas beaux ! Oh ! Oh ! Et t'as vu, là ? Elles sont trop marrantes, les lunettes ! Waouh ! On dirait des lunettes laser, comme dans le chien venu d'ailleurs ! Le film qu'on a vu hier ! Moi, je trouve qu'elles ressemblent plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet ! Celles qui détectent des poulets rôtis ! Poulet ! Hé, les gars ! Regardez ! Cool ! Si M. Livingstone les échange, on pourra les essayer ! Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis ! En avant ! J'y crois pas ! Les fameuses lunettes de supervision ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Eh bien, pourquoi pas ? Ce magnifique porte-clés, Hérisson ! C'est moche ! C'est nul ! Je garde mes super lunettes ! Une minute, je reviens tout de suite ! Oh bah zut alors ! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôtis ! C'est des lunettes à poulet rôtis ! C'est évident ! Pfff ! C'est des lunettes laser ! Tu veux parier ? On peut pas rester comme ça ! Faut découvrir qui a raison ! Les gars, restez là ! Viens, Eugénie ! J'ai une super idée ! Eugénie, ça va ? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise ! Venez vite ! Je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade ? Un jour, il faudra que quelqu'un m'explique ! Ha, ha ! Merci les filles ! Prêt à connaître la vérité ? Moi d'abord ! Oh bah zut ! Il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin ! Sois pas mauvais joueur ! T'as perdu Sam ! C'est bel et bien des lunettes laser ! Donne-les-moi ! Hé ! Mais c'est pas des lunettes laser ! Ce sont des lunettes qui déforment la réalité ! C'est trop drôle ! T'as vu ça Sam ? Hein ? Est-ce que j'ai vu quoi ? Oh oh ! Manque de vitamines sans doute ! Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller ! D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou ! Et quelqu'un d'autre en veut ? Alors, lequel de vous avait raison ? Moi bien sûr ! Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin ! Ouais, je dis qu'il n'y a pas de vainqueur ! Bah fais pas cette tête ! C'est pas la fin du monde ! C'est pas la fin du monde, non ? Mais c'est catastrophique ! Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements ! Quoi ? Quoi ? Bah les pattes ! Tu vas lui donner des puces ! Vladimir ! J'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser ! J'échange vos lunettes contre... Attention ! Tenez-vous bien ! Ceci ! C'est pas mal ! Ça me rappelle l'oeuvre d'un petit maître français du 20ème siècle spécialisé dans les canards ! Alors voyons, je le prends mais uniquement si le chaton est en bonne santé ! Si le véto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages ! Oh non ! Je veux pas retourner dans la forêt ! Ouah ! Je fais quelque chose ! Maman ! Maman ! Je vais des lunettes de soleil ! Tout n'est pas perdu ! Eugénie, à toi de jouer ! Monsieur le vétérinaire ! D'accord ! Ce chaton a le teint un peu pâle, non ? Mais il est en bonne santé ! Marché conclu ! Elles sont à vous ! Vous avez vu les loulous ? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant ! Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète ! Venez ! Il faut s'en débarrasser ! Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici ! Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi ? Maintenant, tiens-toi tranquille ! Les humains sont si faciles à berner ! C'est un jeu d'enfant pour un renard ! C'est mes lunettes ! Ville à chien chien ! Bon, comment tu comptes te débarrasser de ces lunettes, Wash ? Il va falloir les enterrer, Suzy ! Mais non ! Pas les lunettes à poulet rôti ! Pourquoi on les garde pas pour nous ? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulet rôti ! Ville à chien chien ! Rends-moi mes lunettes de soleil ! Sam, avant ! Mes lunettes ! C'est mes lunettes ! Je les déduis en premier ! Oh ! Oh ! Des belles sauvages ! Tout son abri ! Super vilain, tenez-vous bien ! Car Supervision vous tient l'œil ! C'est quoi cette arnaque ? On voit rien dans ces lunettes ! Restez là, les loulous ! Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés ! Attention ! Le chien bleu, c'est un sanglier ! Puis le chien, c'est un renard ! Il ne l'a pas fait aussi un sanglier ! Le canary va... Passez pas un canary ! Ah 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 ! C'est vraiment très drôle, Alphi ! Ah 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 ! C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination ! Oh ! Mais... mais... mais comment ça fait que vous êtes tous en slip ? Stop ! Ça suffit maintenant, Alphi ! Arrête de faire ton intéressant ! Ah 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 ! Des bêtes sauvages ! On aura tout entendu ! Soyez sages, mes petits loulous ! Ouf ! On a eu chaud ! À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone ! Sans plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud ! C'est un scandale ! Ces lunettes sont des fausses ! On n'y voit rien ! Elles sont où, les vraies ? Vite ! Activation du plan d'urgence ! Ouh ! Mais cet enfant est inconscient ! Il ne faut jamais mettre ces lunettes sans le costume ! Elles sont bien trop puissantes ! Elles pourraient lui donner des hallucinations ! Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien ! Oh ! C'était donc ça ! Merci beaucoup, Monsieur Livingstone ! Ouh là là ! Euh... Je vais plutôt aller les tester à l'intérieur ! Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra ! Il va nous voir, Wash ! Il va nous voir ! Sauf si on est plus rapide que lui ! Ha 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 ! Montrez-vous, super vilain ! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes ! Aaaaah ! J'ai bien vu ! Ouh ! Ah, c'est toi, Vic ! Waouh ! Ces lunettes marchent drôlement bien ! Mais alors... Mais ils sont où, ces super vilains ? Ils ont pu se cacher où ? Gare à vous, super vilain ! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes ! Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer ! Ha 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 ! Hmm ? Hmm ? Hmm ? Hmm ? Hmm ? Hmm ? Oh ! On peut pas se cacher tout le temps ! Ben oui, tôt ou tard, supervision va nous démasquer ! Ah, mais poussez-vous ! Vous n'êtes pas transparents, vous savez ! Je vous aime, Alexandra ! Laissez-moi vous embrasser ! Alexandra ? Où êtes-vous ? Oh, aïe ! Oh non, j'en crois pas mes yeux ! Pas le vieux coup de la panne de courant ! Je sais ! On va faire comme à la télé ! On va empêcher supervision de nous voir et récupérer ses lunettes ! Ha 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 ! Je vais vous trouver, mes super vilains ! Il faut qu'on parle, Monsieur Livingstone, à propos de nos animaux ! Supervision est à votre écoute ! Une minute... Oh, oh ! Je sais où se cachent mes super vilains ! Genre, reviens ! Maintenant ! Mais... Je les ai ! Je les ai ! T'es prêt, Sam ? Adieu, poulet rôdi ! Et qui a éteint la lumière ? Joli piège, super vilain ! Personne n'est plus rapide que... Ça suffit, mon chéri ! Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes ! Vraiment ? Evidemment ! Ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume ! Oh non ! Je suis désolé, les loulous ! Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle ! Allez, venez par là ! D'où mes bras, pour un super cadeau ! Attendez ! Et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle ? Qui ferait ça ? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles ! Et comme il n'y en a pas dans les paroles... Bien dit, Sam ! À moi, les poulets vont-ils ! Hi 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 ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Clop, clop ! Ah ! C'est le temps idéal pour un pique-nique ! À ce soir, les chéris ! Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là ! Mais j'ai faim, moi ! Stop ! On partage tous la boulette ! Oui, on partage ! On partage, on partage, on partage ! Oh ! Non ! Sam ! Pardon, Wash ! C'est rien, c'est qu'une toute petite tache de sauce tomate ! Je vais te l'enlever sans problème, les doigts dans le groin ! Et voilà ! Oups ! T'as de la chance, Sam ! Je suis un véritable expert en la matière ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il s'est rien passé ! Euh... Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé ! Tous dans la télé ! Le premier arrivé choix, c'est le programme ! J'ai gagné ! On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison ! Oh ! Hé ! Un documentaire sur des chiens ! Oh, waouh ! Eh ben, il manquait plus que ça ! Avec sa roque somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens ! Tiens, regardez ! On dirait Alvarez ! Ah ! Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté ! Et surtout pour très très vite ! Ce qui fait de lui un chien de chasse formidable ! Capable de chasser lapins, gazelles et même renards ! Hein ? Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington ! Ha ! C'est ridicule, Victoria ! Tout le monde m'aime, voyons ! Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse ! Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté ! Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allo, les animaux ! C'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie ! Tout va bien ? Ah ! Oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre ! Allez, à tout de suite ! Oh non ! Mon costume ! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite ! Allez, la sixième fois, c'est toujours la bonne ! Aïe ! Je vais sélectionner le mode extra-long. Votre linge sera prêt dans trois heures. Wow ! Non, Suzy, non ! Ça n'a pas marché du tout ! Le Living Storm ! Je dois quitter la maison tout de suite ! Ça m'embêche-les de rentrer dans la buanterie ! Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt ! Vite, Wash ! Ils sont là ! Fais bien attention à toi, Wash ! N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier ! C'est nous ! Ça va aller ! Tout va bien se passer ! Vick a voulu me faire peur ! Rien de plus ! Et moi, j'ai peur de rien de toute façon ! Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington ? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve ! Qu'est-ce qu'il se passe, Sam ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Aucune idée, mais c'est assez drôle ! Je ne veux pas tenir éternellement ! Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir ! Bon, il est temps de rentrer à la maison ! Mon costume doit être prêt maintenant ! Un renard sauvage ? On sait certainement l'orage qu'il a fait fuir de son habitat naturel ! C'est notre jour de chance, Alvarez ! Notre bleu, Alvi ! On va la voir, Alvi ! Allez, plus vite ! Alvarez est devenu complètement fou ! Il faut absolument que je rentre à la maison ! OK ! Bon, Alvarez a un bon odorat ! Mais il n'est pas aussi intelligent que moi ! Il est passé par là ! C'est très bien, mon chien ! On va la retrouver, cette bestiole ! Allez ! Encore quelques mètres et j'y suis ! Aïe ! Quoi ? Rien qu'un vieux carton de bananes avareillées ! Au revoir ! Oh ! Alvarez ! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner ! Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt ? Disons que ce contre-temps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité Oh non ! S'il te plaît, laisse-moi y aller J'ai 12 renardos à charge et pas de quoi les nourrir Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses J'ai très mauvais goût Les renards ont la peau bien trop dure Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os Bon d'accord, je m'avoue vaincu, je suis à toi Tant pis pour mes pauvres petits renardos Ils resteront tous seuls, abandonnés dans la forêt Et ils finiront tous complètement secs Comme des simples biscuits Tu aimes les biscuits, Alve ? Enfin, monsieur le chien chasseur de renards Pourquoi tu ne veux pas me chasser ? Je ne suis pas si repoussant que ça quand même Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé Vas-y, vas-y, goûte un peu Non, mais ça ne va pas la tête Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie Rien que d'y penser, ça me dégoûte Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard Eh bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté Ah ! Mais alors, qu'est-ce que tu veux ? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître Non, renard, Alvarez ! Vite ! Derrière la poubelle ! Cache-toi ! Il faut qu'on retrouve Wush avant qu'il se fasse chasser par Alvarez Ce doit être la fameuse danse du chat Chéri, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire Alors, on fait quoi maintenant ? Je crois que je vais devoir te chasser Sinon, mon maître ne me pardonnera jamais Je sais ! Faisons comme si tu l'avais fait Je peux savoir comment ? Aïe ! Tiens ! Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus Alvarez ! Ça va mieux ? T'es content comme ça ? C'est bon ? Faillant ! Tu as attrapé ce renard, Alvi ? Ah, mon petit chasseur de renard, je suis si fier de toi ! Il est là ! Eh oui, mes chers voisins Voilà ce qui arrive aux renards sauvages Qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez Le célèbre livrier afghan, chasseur des renards ! Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide ? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste en WASH Tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil Et le plus beau Oui, et aussi le plus beau Et le plus intelligent aussi Et le plus intelligent Ah, et le plus fort Et aussi le plus fort Hein ? WASH ? Mais... mais... comment ? Eh ben Vic, tu viens de le dire toi-même Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards Mais... et Alvarez, c'est le chasseur de renards ? Pfff... tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez ? Alors qu'il est, je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil Pour remporter le prochain concours de beauté canine Pfff... Rires 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 Rires